Nous devons développer, comme je disais tout à l'heure, la coopération Ganon-Ganon, rechercher la paix et la sécurité par la coopération et rejeter fermement la mentalité de la guerre froide. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Next Page, le podcast de la Bibliothèque des Archives de l'ONU à Genève, entièrement dédié à la conversation autour du multilatéralisme. Aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau épisode de notre série consacrée aux femmes et aux hommes qui représentent leur pays aux Nations Unies ici à Genève. Et nous avons l'honneur de recevoir dans notre studio Mme Clara Dalluz de Gado-Jesus, qui est l'ambassadeur extraordinaire et la représentante permanente de la République de Capo Verde auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. L'ambassadeur Luz de Gado-Jesus est la représentante permanente de son pays Capo Verde ici aux Nations Unies depuis janvier 2021. Je vous dis une grande bienvenue sur notre podcast. Merci d'être là pour nous parler de votre beau pays dans le monde. Et tout d'abord, avant de commencer, parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel. Comment avez-vous choisi la diplomatie et comment cela vous a conduit au poste de représentante permanente de votre pays auprès des Nations Unies ? Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée pour être ici aujourd'hui pour parler de mon parcours professionnel et pour parler de mon petit pays, le Capo Verde. Donc, moi, j'ai fait mes études en Ukraine, à Kiev. Malheureusement, aujourd'hui, un pays en guerre. Donc, j'ai une matrice en relation économique internationale par l'Université d'État de Kiev, Tarassochevchenko. Je parle donc le portugais, que c'est la langue officielle de mon pays, le français, un peu d'anglais, le russe et un peu d'espagnol. Donc, j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des communautés en 1993. Et donc, après, j'ai été nommée en 1997-1998 conseillère auprès du secrétaire d'État des Affaires étrangères. Après cela aussi, j'ai été donc nommée conseillère du ministre en 1998-1999. Et donc, j'ai fait tout un parcours de la carrière diplomatique. Donc, moi aussi, j'ai travaillé à la Direction générale de la coopération internationale. Donc, j'ai fait un peu de l'aide au développement dans cette direction générale. Aussi, en 2005-2006, j'ai travaillé au protocole de l'État en tant qu'adjointe de mon directeur général à l'époque. En 2006-2009, j'étais aussi conseillère à la Direction générale de la politique étrangère. de ce même ministère. Mais avant cela, j'étais aussi nommée consul général par intérim au Pays-Bas, où j'ai fait les fonctions de consul général par intérim. C'est un pays où on a une grande diaspora du Cap-Vert. Après cela, je suis retournée au Pays. Après, donc, de 1999 jusqu'en 2005, après, je suis allée à Bruxelles. J'étais donc diplomate basée à Bruxelles, où aussi on s'occupait des affaires, des questions avec les pays ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et nos relations bilatérales aussi avec l'Union européenne. Après Bruxelles, je suis rentrée au Pays. J'ai travaillé dans mon ministère des Affaires étrangères. Et après quatre ans au ministère des Affaires étrangères, j'étais aussi envoyée au Luxembourg en tant que chargée d'affaires, où j'ai travaillé de 2009 jusqu'en 2015. Donc, en 2015, je suis retournée au Pays. J'ai commencé à travailler aussi à la Direction générale des Affaires globales, où j'ai menopé de plusieurs dossiers, y compris quelques dossiers que maintenant je travaille ici à Genève, la CNUSED, l'OMC, entre autres. Après un an au ministère, j'ai été invitée par l'ancien président de la République. Et donc, je suis devenue son conseillère diplomatique de 2015 jusqu'en 2020. Donc voilà, en 2020, j'ai été nommée ambassadeure extraordinaire et pleine potentielle et représentante permanente du Cap Vert ici à Genève. Donc, je couvre aussi les relations multiratérales ici à Genève, parce qu'en tant que représentante du Cap Vert aux Nations Unies et à l'OMC, et aussi nos relations avec Berne. Donc, je suis aussi ambassadeure du Cap Vert à Berne. Donc voilà, c'est tout que je voulais vous parler de mon parcours professionnel assez modeste. Au contraire, quel parcours, Madame l'ambassadeur ? Vous êtes même double ambassadeur, puisque vous représentez aussi votre pays auprès du gouvernement suisse, vous l'avez dit, à Berne. Mais rentrons dans le vif de notre podcast avec vous aujourd'hui, le Cap Vert à l'ONU. Alors, le Cap Vert fait partie de l'Organisation des Nations Unies depuis 1975, 1975, comme on dit ici en Suisse. Vous avez déjà siégé au Conseil de sécurité une fois dans votre parcours d'État membre onusien. Et moi, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, Madame l'ambassadeur, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'expérience onusienne de votre pays et quelles sont les idées fortes de votre politique multilatérale ? Le Cap Vert, comme je dis toujours, nous sommes un pays petit. Nous sommes dix îles. Donc, comme vous avez bien dit, on a siégé le Conseil de sécurité une fois, en 1992. Et donc, le Cap Vert, c'est un pays petit, archipelagique. Nous sommes géographiquement un pays insulaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, comme je disais tout à l'heure, composé d'un archipel dix îles volcaniques. Nous sommes situés à l'océan Atlantique, au large des côtes de Sénégal. Et notre superficie terrestre, c'est de quatre mille et quelques kilomètres carrés. Donc, nous sommes plus l'eau que terre, n'est-ce pas ? Nous sommes donc un pays plutôt océanique. Donc, étant un pays petit, sans ressources naturelles, nous trouvons que notre rôle aux Nations Unies, c'est de défendre nos intérêts en tant que pays petit, d'avoir aussi des alliances avec les petits pays insulaires en développement aussi, les CITS, donc les îles du Pacifique, du Caraïbes, etc. Et aussi avec des petits États. Il y a des petits États qui ne sont pas des CITS, mais sont des petits États. Donc, dans ces groupes de pays-là, on travaille pour défendre les intérêts des petits États au niveau des Nations Unies. Donc, nous tenons aussi comme priorité notre l'agenda 2030 et les ODD. Et aussi, nous tenons en compte l'agenda de l'Afrique 2063. Donc, pour nous, c'est un orgueil d'avoir été membre du Conseil de sécurité. Ce n'est pas une chose facile, mais on a réussi en 1992, comme je disais tout à l'heure. Donc, nous sommes un pays qui défendre le multilatéralisme, parce que dans le monde actuel, avec toutes les incertitudes, il faut toujours défendre le multilatéralisme. Bien entendu que les relations bilatérales sont aussi importantes, mais notre voix seulement peut être entendue ici, aux Nations Unies. Donc, voilà, on donne beaucoup d'importance au multilatéralisme, parce que nous sommes un pays fragile. Donc, il faut toujours qu'on soit dans la sphère du multilatéralisme pour défendre nos intérêts et aussi rencontrer des alliances avec des pays petits comme nous, qui ont des mêmes problèmes que nous. Merci. Le Cap Vert, c'est aussi une belle histoire de développement. C'est une histoire de succès aussi, il ne faut pas l'oublier. Vous l'avez dit, petits pays, petits insulaires, archipélagiques d'Afrique de l'Ouest, aussi un exemple cité en plusieurs lieux et dans plusieurs universités comme un succès de développement. Votre histoire est aussi cela. Vous avez d'ailleurs mentionné tout à l'heure l'agenda 2030. Et j'invite de vous poser la question, point de vue vraiment de représentants permanents à l'ONU, quel est le regard que vous portez sous l'agenda 2030 et les ODD pour l'Afrique de demain ? Donc pour l'agenda 2030, que d'ailleurs l'agenda 2030 est aujourd'hui presque, parce que nous sommes en 2022, n'est-ce pas, il reste 7 ans. Donc l'agenda 2030 est clairement une priorité pour le Cap-Vert. Nous voulons aborder ce sujet de manière durable, et ce dans le domaine de l'information, de l'analyse, de la sensibilisation. Le concept de développement durable, par exemple du tourisme, définit les lignes directrices et les axes stratégiques d'intervention prioritaires en matière de développement durable à l'horizon 2030 pour notre pays, par exemple. On a aussi des ambitions pour l'agenda 2030 d'avoir plus de développement en matière de santé, en matière d'éducation de nos jeunes. Et donc comme le tourisme fait part, c'est 25% de notre GDP, c'est un secteur que les autorités du Cap-Vert donnent beaucoup d'importance. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le Cap-Vert, comme pays indépendant depuis 1995, depuis la session de notre indépendance en 1995, les Nations Unies à Cap-Vert travaillent en partenariat avec différents gouvernements, les partenaires de développement, la société civile, le secteur privé, pour que le pays parvienne à réaliser un développement social et économique durable, basé sur la promotion de la paix, le respect des droits de l'homme, l'égalité de genre, la réduction des disparités régionales et l'utilisation durable des ressources naturelles. Comme vous le savez, le Cap-Vert n'a pas assez de ressources, mais on travaille pour qu'on puisse faire une utilisation durable des ressources qui sont assez petites de notre pays. Donc c'est important, c'est une stratégie centrale dans votre parcours de développement et aussi dans votre parcours économique, vous le dites clairement. Et j'ai envie de revenir un peu à ce concept de multilatéralisme. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de pays qui sont peut-être pétis, mais qui jouent un rôle dans leur ensemble fondamental pour le maintien de ce qu'on appelle le multilatéralisme. Comment préserver, madame l'ambassadeur, ce multilatéralisme pour notre sécurité collective aujourd'hui ? Comme je disais tout à l'heure, le multilatéralisme est la bonne voie que tout le pays a à suivre fermement pour promouvoir la nouvelle vision de la sécurité commune, globale, coopérative, durable, et faire progresser le processus de contrôle des armements, des désarmements et de non-proliférations au niveau international. Nous devons développer, comme je disais tout à l'heure, la coopération Ganon-Ganon, rechercher la paix et la sécurité par la coopération et rejeter fermement la mentalité de la guerre froide et le jeu à somme nulle en vue de réaliser la sécurité commune. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes des petits pays insulaires, donc notre plateforme d'action, à part les autres régions du globe qui ont fait partie, comme la CDAO par exemple, les pays lusophones d'expression portugaise. Donc nous faisons aussi partie des Small Islands Development States, les CITS. Donc c'est là où on joue le rôle de développer notre coopération pour qu'on puisse en vue de réaliser la sécurité et le bien commun. Nous devons aussi préserver l'équité de la justice, renforcer l'autorité et l'efficacité des mécanismes multilatéraux de désarmement centrés sur les Nations Unies et rejeter l'exceptionnalisme et le déploie de mesures en vue de réaliser la sécurité universelle. Pour conclure aussi votre question, je pense que nous devons mettre en place une gouvernance intégrée en adaptant une approche globale pour affronter les grands défis sécuritaires contemporains et éliminer les menaces potentielles en vue de réaliser la sécurité durable. Merci, c'est vraiment très très clair. Je vous remercie pour cet aperçu et ce petit bilan de votre expérience à l'ONU en tant que pays africain insulaire. Mais nous voulons aussi amener cette discussion sur l'histoire de votre pays, un aperçu de quels sont les moments importants dans l'histoire du Cap Vert et aussi le rôle que le Cap Vert a en Afrique, dans le continent lui-même. Et quelle façon de le faire ? Meilleur que de le faire dans votre belle langue maternelle, le portugais. C'est pour ça que j'ai invité ici dans notre studio mon collègue Adriano Gonçalves, qui est un de nos bibliothécaires. Et comme il est brésilien, c'est lui qui va mener le bal à partir de maintenant et vous posez ces questions qui vous permettent à notre audience de connaître un peu mieux votre pays, dans votre belle langue. Donc, Adriano, à vous. Bonne soirée. Bienvenue à ça. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité de parler en portugais, notre langue officiel. Nous sommes que nous remercions et nous sentons très honrés. Merci beaucoup. Votre aspectes ont été abordés au début de la entrevue, mais je vais encore avoir quelques questions pour la sienne. La sœur nous rappelait que, géographiquement, Cabo Verde est un pays de l'Afrique Ocidental avec une région de 4 000 km2, ou c'est un pays petit. Auprès du nombre, la démocratie est vue comme une force essentielle en Cabo Verde. Qu'est-ce que la sœur peut nous dire plus sur ceci ? Ce que je peux dire est comme je disais à la bocée, c'est vrai que nous sommes un pays petit, situé au Atlantique, comme une région maritime. Donc, nous sommes plus de mar que de terre. Nous sommes un pays avec plus de 500 000 habitants qui vivent dans le pays. Et certaines statistiques disent que probablement nous avons un million et quelque chose que est notre vaste diéspora. Je dirais que notre démocratie est le plus riche que nous avons en Cabo Verde. C'est un acte, parce que le parcours démocratique de Cabo Verde est une référence à niveau régional et à niveau mondial. Parce que notre démocratie est tellement mature que ça fait que c'est une référence et un élément central de la credibilité de notre pays. Nous, grâce à Dieu, comme nous disons, en tant que pays cristaux, nous avons dit de éviter à Dieu, nous devenons indépendants en 1975 et nous avons la sorte de ne jamais avoir eu un golpe de l'Etat. Et, portanto, nous sommes très gratis de nous avoir fait ce parcours et nous avons beaucoup d'orgue du parcours que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Donc, comme nous savons, en 75, à 5 de juillet de 75, nous devenons indépendants de Portugal, que nous avons une colonie de notre pays pendant de 500 et quelques années. Et, dès cette époque, Cabo Verde n'avait eu un golpe de l'Etat. Au premier parcours, nous avons eu un système de partido unique, mais nous vivons toujours en paz. En paz, en paz. Et, portanto, à partir de 1991, a été de la ouverture politique et le parti que était en pouvoir, donc, que est le parti africain pour la independance de la Guinée et de Cabo Verde. Dans la l'altitude, ce n'était pas le parti africain pour la Guinée et de Cabo Verde, mais si le parti africain pour la independance de Cabo Verde, parce que, comme on sait, en Guinée-Bissau, il y a eu un golpe de l'Etat en 1981, en que, portanto, houve essa separação. Et, comme je disais, nous avons eu un système de 1975 à 1991, quand nous avons eu une élecions multipartidaires, et, dès 1991, jusqu'à cette partie, nous avons eu une élecions de 5 en 5 ans, legislatives et presidenciaires, sans problème n'importe quel point. Ce sont élecions que ont été considércées libres, justes et transparentes, ont été considércées. Les partis n'ont été invocés que les élections n'ont été justes, et, portanto, les partis tous ont respecté le désir du peuple dans les urnes. Donc, je dirais que le notre parcours est un parcours que nous reconnaît, le parcours du marché de Cabo Verde, donc, comme je disais à bocater, qui est devenu un élément central de la credibilité externe de notre pays. La réalisation du régime constitucional de parlamentarisme mitigé, en fait, créé les bases du droit de démocratie, l'institut et cultivé les libertés fondamentaux, l'institut des reformes structuraux et l'implantation de l'économie de marché de base privée. Le régime constitucional vigente prové, le régime constitucional vigente, prové, ainda, pela emergência de un système electoral efficient, comme je disais à bocater, independente, que proporcionou várias eleições, portanto, até, actualment. Et la réalisation régulière et periódique de ces diverses eleições législatives, autárquiques et presidenciaires, nous avons toujours la credibilité de notre démocratie, que pour nous est notre ouver, notre diamant et notre petrôle, notre démocratie et notre staat de droit. C'est ce que nous pouvons vendre là-bas, comme un pays crédible, comme un pays seguro, situé dans la région de l'Afrique occidentale. C'est vraiment un parcours démocratique exemplaire. Oui. Merci beaucoup. La questione aussi, le fait de être un pays plus mar que terre. Sobre ce aspecte, quelle est l'importance du milieu-ambient et de la santé du oceano pour un pays insular? Comme un Cabo Verde. Le Cabo Verde, c'est un pays plus mar que terre, nous avons procuré, avec les parcs, les meilleurs que nous avons, parce que comme vous voyez, c'est difficile de nous pouvoir contrôler tout le mar que nous avons, non? Nous avons eu avancé parceries très vallées avec des amis, de l'Europe, non? Et le milieu-ambient est une préoccupation, c'est une préoccupation constante des autorités de Cabo Verde. par exemple, aujourd'hui, c'est intéressant que me faites cette question, parce que je suis à voir d'une réunion d'un groupe que nous faisons partie de la pollution plastique, nous Cabo Verde, faisons partie d'un groupe de l'OMC, un dialogue informé sur la pollution de plastique, et, donc, nous avons leis créées pour banir le plastique, et comme c'est óbvio, nous ne pouvons banir tout le plastique qui existe dans nos nostres oceanes ou dans nos nostres praies, parce que c'est très difficile, mais nous avons tout ce travail de sensibilisation, de limpeza des nostres praies, de défense des nostres ambientes et de termes les nostres praies et nos nostres oceanos, sempre limpos, parce que, obviamente, l'ambiente est un problème de tous, est un problème que nous affecte avec les questions du ambiente, et, c'est le Cabo Verde un pays qui souffre des changements climatiques severes, souffre de la seque, et, quand il y a chuva, nous avons inundations, donc, l'ambiente est au centre des préoccupations d'un pays comme Cabo Verde. Obviamente que non se peut faire tout, parce que les recourses sont parcs, mais l'ambiente est un tema central des préoccupations des diversos gouvernements que Cabo Verde déjà teve aujourd'hui. Mais une fois, une politique exemplaire. Et, continuant dans cette même ligne, le monde observe aujourd'hui l'Afrique, que est en plein despertar économique. Et quel est le lieu du Cabo Verde dans ce crescement africain ? Cabo Verde est en un triângulo, portant, est en un Atlântico, entre l'Afrique, l'Europa et les Américains. La position géostratégique de Cabo Verde confere, comme est óbvio, au mon pays une opportunité privilegiée de se transforme en un grand centre. Nous avons l'ambiance de s'être rapes en diverses domaines, mais comme je dis toujours, ou comme je disais un peu, de l'Afrique. Un pays comme Parque, les Récurses, de procurer parceries, parceries, de l'Afrique. Portant, la notre position géostratégique a l'Afrique, a l'Afrique, Nous avons, par exemple, la notre diplomatie, nous avons comme priorité la sécurisation des nostres frontières, précisément, parce que nous sommes dans l'Afrique, l'Afrique, l'Europa et les Américains. nous avons, la sécurisation des nostres frontières, l'Afrique, l'Afrique, et l'Afrique, Nous avons comme, comme je dirais, nous avons la守ure, l'Afrique, nous avons la sécurité, l'Afrique, 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 nous avons cette préoccupation et cette volonté de travailler avec les pays de différents continents pour l'investissement pour un pays comme le Cava Verde, qui est géographiquement bien situé, comme je disais un peu, entre l'Afrique, l'Europe et les Améritas. Par exemple, si vous êtes à voyager de Suisse pour le Cava Verde, vous n'avez pas beaucoup de problème, ce que nous appelons en français, le décalage au R. Donc, nous avons une vantage en relation, je dirais, une vantage de temps que vous perdez, entre aspas, pour aller à un autre pays que soit dans un autre extremo. Donc, nous avons cette vantage de l'utilisation de notre localisation géographique. Nous avons une vantage, comme je disais un peu, c'est un pays qui n'a jamais été en guerre, qui n'a jamais eu de plus de sécurité, pour un pays comme le Cava Verde, parce qu'on a jamais eu d'avoir confiance à notre pays. C'est un pays qui aële, qui n'a jamais eu d'avoir un pays qui aéle, qui aéle, qui aéle, qui aéle, qui aéle, qui aéle et qui aéle. Et, portanto, continuons à travailler avec cette bande de notre localisation géostratégique et de notre paix que nous avons, depuis la independance, à cette partie. C'est-ce que c'est. Mais une fois, exemples ótimos de s'éloignir. Et quels sont les projets futurs ? Quels sont les aspirations du pays dans les frentes économiques et de développement ? Comme je l'ai dit, nous avons la aspiration. Nous sommes gradués de pays en développement ou de rendement médio, en 2007. Comme je l'ai dit, éramos un pays très pauvre quand nous devenions independents. Nous avons une pauvreté très grande. Ainda sommes pauvres, mais il n'est pas qu'il n'est pas avec ce que nous sommes quand nous devenions un pays independents. Nous queremos attraire plus investissements pour notre pays, parce que nous savons que le secteur privé de l'emploi nous avons des employés de l'emploi. Nous avons, en ce moment, des employés de l'emploi, des employés de l'emploi, principalement après la COVID. Nous avons une courte ascendante du développement économique, mais comme nous savons, avec la pandémie de la COVID-19, les cartes ont été un peu barallées. Nous avons une ambiance, donc, dans le cadre des changements climatiques, par exemple, nous, en tant que pays insular, de rendement médio, médio-baix, comme c'est óbvio, les effets et impact des changements climatiques se posent avec une tranquillité. Nous avons, donc, cette ambiance, de travailler toujours les questions des changements climatiques dans notre territoire. Et, donc, la réponse globale aux changements climatiques centra-se dans la urgente nécessité de réduire les emissances de gaz avec effet de chauffeur. Nous, aussi, nous avons la question de dispersion géographique. Enquant un pays insular, a, par catég Rechts en pleins, en pleins ligés et dans des îlées, avec une OFFICI Dawson de la épouse qui surare. C'est un ordinatement qui a fond intégraphie pour voir à l'huileune et incendiante roll out des ing personnages, on a cause des îles atent komt impact, pour protéger les t 말�它的 clients, les dérouges et rousisent plus. les affaires très très important nous lesihiômes de baisse des infrastructures, exemple, si nous avons Apaèce en être archipél160EST, 50 % de la application, nous pouvons construireざ Pour respect Si construisons un petit aéroport, nous devons créer des conditions pour avoir un aéroport en une autre île. C'est bon, parce que quand vous avez des conditions, il y a un investisseur qui peut dire que je vais à cette île investir ou non. Mais comme c'est évident pour un pays comme nous, comme par que les ressources, nous avons cette difficulté aussi. Parce que nous n'avons pas de ressources pour tout, mais nous procurons créer des conditions pour que les populations se sentent satisfaites et, portanto, quand nous créons un hôpital autrement, nous avons des autres îles, parce que nous n'avons pas d'éroport en nous, nous n'avons pas d'éroport en direct, et, portanto, nous avons cette préoccupation. Et la notre localisation géographique, comme je l'ai dit, la localisation stratégique, nous avons la question de la sécurité, de la population, parce que la extensité de litoral et de la zone économique exclusiva, torne à windows-vot, particulièrement exposte, exposte aussi, aux amédiats, non-é, aux amédiats globaux, taise, soit le tráfico de drogas, le tráfico de personnes, donc nous avons le position positif de être en cette position géographique, mais nous avons le position stratégique aussi que nous avons l'éroport, pour que les nous passent à part des nos action. Et donc, c'est seulement avec la coopération internationale que nous pouvons combattre ces malades. Nous apostons beaucoup sur les énergies renouvelables. Enquant le pays, il y a beaucoup de sol, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de ventes en quelques époques du année. Nous avons aposté beaucoup sur les énergies renouvelables et que, en ce moment, nous avons une pénétrie de énergies renouvelables à volta de 25%. Je pense que c'est un pays qui a peut-être un futur, qui a peut-être un futur, un futur, un futur, un futur, une fois que nous avons puissé toutes les difficultés que nous avons puissé avec les crises actuelles que nous avons puissé. La COVID-19, nous avons souffert beaucoup avec la seque, parce que nous sommes un pays qui ne chove beaucoup. Et, en ce moment, avec la escalée du conflit de la Russie et la Ucrânia, les choses se sont devenues encore plus difficiles. C'est une crise que nous avons puissé, comme ça, mais pour le monde entier. Il y a toute cette difficulté, cette escalée de preçons. C'est une crise que nous avons à porte, en tant que pays en développement et qui a encore plus de défis pour la frente. Mais, avec la sûreté, avec tout ce que nous avons dit, le futur sera résonné, avec tant des idées, avec tant d'empoir de la part du seu gouvernement. Et nous pouvons encore plus d'un succès, le programme Nômade des Digitaires. En ce moment, c'est aussi un exemple de créativité capo-verdienne. Comment fonctionne ce projet ? Je suis très heureux que vous avez parlé du programme Nômade des Digitaires, que apprent en compte, et je pense que, en ce contexte de Covid, il a apprent ce programme qui est appelé le Remote Working Cabo Verde. Ce programme a l'objectif de attraire des citoyens, des citoyens et ne pas seulement, des citoyens et des citoyens, des citoyens, des citoyens, des citoyens, des citoyens, des citoyens, du citoyens, des citoyens, des citoyens, des citoyens, des citoyens, des citoyens. parce que nous avons un climat très bon, ce moment de Cabo Verde doit faire à l'heure de 30 grados, nous avons sol, nous avons une praie, et donc nous entendons que nous sommes un pays qui est en cette position géostratégique, qui est très facile de trair, principalement les personnes qui sont au continent, par exemple, au Senegal, au Pé de Cabo Verde, ou dans d'autres pays de l'Afrique, dans l'Europe ou dans l'Amérique, de se déplacer pour Cabo Verde pour travailler, remotement. Après de Covid, portanto, travailler remotement, veio para ficar et, portanto, nous avons de créer ce programme pour aussi dinamiser un peu la notre économie. Et, portanto, trata-se d'une initiative du Ministère du Tourisme et de transportes. Et ce programme offre les chansons des nômeres digitaux, ou tous ceux qui ont la capacité de travailler remotement, dès que disposent de bonnes dirigeances, à Internet. Et nous, modeste à part, nous n'avons pas d'une mal ligation à Internet. Et, portanto, les personnes peuvent aller pour Cabo Verde et travailler remotement en un période de 6 mois, renovable. Ils peuvent renouvoir, et, portanto, à leur étudier en Cabo Verde, travailler remotement. Et, portanto, pour cela, vous pouvez aller à un site adéquat pour le efe, où il y a toutes les informations, comme ils peuvent demander un visage, les formulaires, les formulaires, les alojements, où ils peuvent rester, etc., etc. Et, portanto, qui a l'adriner, il y a ce site, le offre, et preenche le formulaires, et les requisites, les minimaux, comme profit de un rendement médium mensuel, de 1.500€. 1.500€, pour qui est en Europe, c'est pratiquement une somme irrisoire pour personne et ou 2.700€ pour famille et que ont un seguro de santé pour une taxe de 54€ pour personne. Comme je l'ai dit à bocadre, les visites sont renovables. Si la personne for pour un period de 6 mois, elle peut renouvoir le seu visite et rester pour plus de temps. Et, au lancement du programme, le ministère du Tourisme referent que l'initiative avait et ont comme objectif de diversifier et de concentrer la oferta du produit touriste du Capo Verde en un crescente de sustentabilité et de maximisation des effets positifs du tourisme dans les familles et les entreprises locaux. Acrescentant, portanto, à l'altre, acrescentant que Cabo Verde possuie une moderne infraestrutura de telecomunicações et internet de qualité et à l'art de velocidade à un prix competitif avec ample de coberture en tout le pays que garantit les conditions idéaux pour le travail remoto. Et, comme je l'ai dit au début de l'interviste, le tourisme, il y a un moment est un moteur de notre économie et contribuïe par contre de 25% du PIB et ce secteur est vital, est fortement vital, est fortement atingit par la pandémie de COVID-19, com perdas enormes, comme je l'ai dit à bocado, que peuvent arriver à 90%. Donc, nous, n'importe moment, nous n' Tab�ons restriçons de entrer en contact du País, nous n'Commons de l'Everything, on ne pas We ne pas de l'Entre de l'Entre de l'Encern de l'Entre de l'Entre de l'Entre de l'Entre de l'Entre de l'Entre Nous sommes un pays où les personnes peuvent entrer sans le certificat de vacine, pour ouvrir cette fenêtre de opportunité et créer d'autres pour dinamiser notre économie nationale, qui a été fortement affectée par la pandémie de Covid-19. Mais une fois, un excellent exemple de comment sortir de la pandémie, comment sortir la vantagem de une situation, c'est transformé un défi en une conquiste. Voltant plus à l'ONU, le Cabo Verde fait partie des Nations Unies depuis 1975 et déjà fait partie du Conseil de Segurement, comme membre de l'ONU. Que balanço peut-on faire aujourd'hui de l'expérience de l'ONU en Cabo Verde et qu'est-ce que les idées fortes de votre politique internationale? Je vais revenir à l'intégration des Agendas Internacionais de Desenvolvimento. Vou falar, portanto, um bocado. A nossa experiência, comme je l'ai dit, c'est comme membre du Conseil de Segurement de l'ONU. É algo que nous engrandece et nous orgulhe. Et comme je l'ai dit, Cabo Verde, c'est un pays petit, nous avons de l'opportunité de l'Ontilatéralisme. L'Ontilatéralisme est très important. Et, actuellement, avec tous les conflits que nous avons de vivre, nous avons de l'Ontilatéralisme, nous pouvons voir que, si nous n'avions de l'Ontilatéralisme, le monde serait très pire. Donc, la notre expérience en les Nations Unies est très bonne. Mais aussi, nous avons la question que je disais à bocado, que c'est la Agenda 2030, ou, si vous voulez, le Samoa-Pathoué 2030. Nous, comme je disais à bocado, nous sommes signataires de l'Agenda pour le Desenvolviment Sustentable 2030, que préconise les Objetifs de Desenvolviment Sustentable, ou DS, comme des modalités de l'Action des Pequelles de l'Estats Insulaires en Desenvolviment SITES. Et, nous, nous avons besoin de nous avoir de l'Ontilatéralisme de l'Ontilatéralisme en tous les Féruns multilaterais du Sistema des Nations Unies. Nous sommes un pays que nous avons de l'Ontilatéralisme, des libres et, nous entendons que le palco idéal pour defender ces positions, est, sans doute, les Nations Unies. D'aim, le notre percourci, le notre engagement et la notre aposta aux Nations Unies. D'aim, nous avons lutté pour que nous puissions, même que nous puissions la première fois, mais que nous puissions être membres non permanents de l'Ontilatéralisme et où nous avons l'Ontilatéralisme, aussi, de présider ce Conseil, en moments difficiles, en 1992. A Sra. mentionou, algumas fois, le multilatéralisme. Comment préserver ce multilatéralisme pour la sécurité ? L'Ontilatéralisme. L'Ontilatéralisme. de l'Ontilatéralisme. 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 L'Ontilat been disser que nous pouvons que nous savons, de se sentir à vous-de-vorder et discutir les problèmes humaines que le monde envrèves par-au-s-de-vente. Comme nous savons, nous, pour-ex-moi, ici, en Genevres, nous sommes non comme membres mèrions pléne, comme non, Nous sommes membres, par exemple, du Conseil des Direitos Humanos, mais procurons être en tant qu'un membres observateurs et participons en plusieurs thèmes que sont abordés au Conseil des Direitos Humanos. Dans la Assemblée-Geral des Nations Unies, qui n'est pas le parc, mais en Nova Iorque, où notre pays est toujours présente, discutons, dialogons, interviennent, quand et toujours que c'est nécessaire, défendant les interesses globaux, mais défendant aussi le interesse du notre pays. Et ici, en tant qu'un membres observateurs et non membres pléaux du Conseil des Direitos Humanos, nous participons actuellement, parce que nous sommes un pays, comme je le disais à bocadre, que defende les droits humains, les libertés, la démocratie, que est une bandeira que Cabo Verde a, portanto, nous faisons pour être actifs nesses fóruns, parce que que, à travers du dialogue, de concertations entre groupes, se consegue, cada vez mais, reforçar le multilaterrarisme. C'est pour ça que nous sommes là, et, portanto, nous defendons toujours le multilaterrarisme, c'est un pays petit à autre via que ne soit le multilaterrarisme. C'est toujours nous défendre le secret du Conseil des Réalisé du Conseil. C'est un percourci exemplaire dans la ONU. Et pour conclure, la histoire, tu aurais une mensage específice pour qui nous ouve ? La premièrement, la mensage específice est de agradecer cette opportunité de parler du pays. Je pense que je n'ai pas parlé du tout, parce que dans 45 minutes ne peut parler du tout. Je pense que je n'ai pas parlé de un autre des assoutes que m'enchaîner ou que je n'ai pas dit, que je n'ai pas répondu bien, que je voudrais répondre de mieux mieux. Je pense que Cabo Verde est un pays que a besoin de être visité. Une chose est parler ici dans une interview ou sur un podcast sur le mon pays. autre chose est la personne d'aller directement et boire la sa expérience de ce que c'est Cabo Verde donc, la ma message específice serait de convider tous que queillent connaître mieux le mon pays pour aller de ce que je disais ici aujourd'hui que visitent Cabo Verde visitant Cabo Verde, ils pourraient en loco connaître la réalité du mon pays beaucoup mieux que d'ouvrir une entreviste parce qu'à visitant, je suis en contact avec les populations ouvre les aspirations des populations ouvre ce qu'ils ont pour nous dire sur la sa vie quotidienne vendo les praies lindes que nous avons parce que le tourisme est le moteur de notre économie et nous, comme un pays qui fait le sol presque tout l'année, c'est besoin de être visités c'est cette message que je voudrais passer que visitent le mon pays qui vivenciem en loco ce que je disais aujourd'hui je vous remercie chaleureusement Adriano Gonçalves pour avoir aidé à mener cet épisode en portugais et en français et à vous, madame l'ambassadeur, beaucoup de succès nos remerciements les plus chaleureux pour avoir pris le temps d'être ici avec nous pour celles et ceux qui nous écoutent c'est très important je sais que vous êtes extrêmement prise par vos devoirs d'ambassadeur je sais très bien que la mission permanente de Cap Vert fait partie de ces missions qui souffrent qui sont petites devant cette masse énorme de réunions officielles ici à Genève et donc d'autant plus je vous dis un grand merci et j'espère de vous revoir bientôt ici à la bibliothèque et les archives des Nations Unies à Genève merci merci à vous c'est moi qui vous remercie de l'opportunité de parler de mon pays le petit pays Cap Vert, le petit pays de César et Évora merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada